Musique Hello les belles, alors on commence avec la première coiffure. Faites-vous une petite raie sur le côté, à gauche ou à droite, comme vous le souhaitez. Ensuite, on va faire des torsades collées sur la moitié de la tête. Voilà, on est à l'arrière de la tête. Et maintenant, on attache le reste des cheveux avec un élastique. Aïe, j'ai laissé quelques petits cheveux d'ailleurs. Mais bon, ça ne gêne en rien pour la coiffure. Voilà le résultat de la torsade. Et maintenant, on va faire un petit chignon. Pour éviter que votre chignon soit à plat plat, on va utiliser un bun. Que vous pouvez retrouver sur Ebony Shop. On brosse un petit peu les cheveux pour qu'ils recouvrent un peu mieux le bun. On prend un nouvel élastique pour maintenir les cheveux. On peut faire un ou deux tours. Ça dépend. Là, je vais faire deux tours parce que l'élastique est assez détendu. Et voilà le résultat. Un chignon sur le côté. C'est une coiffure protectrice assez sympa et assez rapide à réaliser. Et voilà le résultat. Maintenant, on rajoute un petit élastique avec un noeud. Que j'ai fait avec mes petites mains et que vous pouvez retrouver sur Ebony Shop. Et voilà pour la première coiffure. Alors, pour la coiffure numéro 2, on garde toujours l'arrêt sur le côté. On va prendre une petite partie de cheveux à l'avant. Et vous allez l'enrouler un petit peu pour que ça fasse une sorte de chou. On va dire chou-frange qu'on va maintenir avec une épingle. On va procéder de la même façon sur l'ensemble de la tête. Donc là, on va prendre une première section. Donc on va ramener les pointes à l'intérieur et on maintient le tout avec une épingle. On procède de la même façon de l'autre côté. On enroule un petit peu les cheveux pour que ça tienne un peu mieux et que ça ne fasse pas une coiffure un petit peu fofolle. Et donc avec une sale épingle, on rentre bien les pointes. Et avec une sale épingle, on va maintenir les deux côtés. Il reste deux côtés. On remonte la petite pointe à l'arrière. On procède de la même façon de l'autre côté. On maintient le tout avec une épingle. Et voilà le résultat pour la deuxième coiffure. Alors pour la coiffure numéro 3, c'est un petit retour en enfance. Et pour commencer, j'ai fait quatre grosses vanilles que j'ai laissées sécher. En fait, j'ai mouillé mes cheveux. Je les ai hydratées avec un spray. Ensuite, j'ai appliqué un leave-in conditioner et j'ai fait des grosses vanilles. pour que quand elles sèchent, il y ait pas mal de boucles au niveau des pointes. Alors on défait les petites vanilles, enfin les grosses vanilles. On va retracer la raie comme il faut au milieu de la tête. On retrace bien pour qu'elle soit bien nette. Alors on va commencer avec les cheveux sur le côté de gauche de notre tête. Donc on ramène le tout en petites couettes. On passe un petit coup de brosse pour dompter les petits cheveux qui se baladent un peu partout. Et ensuite, on va prendre un élastique et on va attacher nos cheveux. Donc pourquoi je voulais du volume au niveau de mes cheveux ? C'est parce qu'en fait, je vais faire un pompon. Ou plutôt, je vais faire un chou. Comme ça, ça me permet de protéger mes pointes. Et d'avoir quand même quelque chose d'assez volumineux. On va procéder de la même façon de l'autre côté. Avec un petit coup de brosse pour les petits cheveux qui se baladent. On essaie de mettre au même niveau les deux couettes. C'est un petit peu mieux. Et voilà, on fait un second chou. On rentre les petits cheveux qui dépassent. Et voilà le résultat. Coiffure très rapide. On n'aime pas les petits cheveux derrière. Alors on plaque tout ça avec du gel. Donc là, c'est le gel Eco Styler à l'huile d'argan. Que vous pouvez aussi retrouver sur Ebony Shop. Un petit coup de brosse. Pour plaquer tout ça. Et voilà. Et enfin, la coiffure numéro 4. Donc on recommence avec l'arrêt sur le côté. On sépare le reste des cheveux en deux parties. On attache un côté pour pouvoir travailler avec le second côté tranquillement. On va réhydrater un petit peu tout ça. Parce que j'ai fait plusieurs coiffures d'affilée. Et mes cheveux se demandent un peu ce qui se passe. Pourquoi on les manipule un peu comme ça ? Et donc là, on va faire des flat twists. Ou vanille collée. Donc on prend un brin de cheveux en dessous. Qu'on va passer au-dessus. Ainsi de suite. On prend un brin de cheveux en dessous. Qu'on va passer au-dessus. Donc là, on va faire jusqu'à l'arrière de la tête. Donc on va vraiment faire les flat twists sur tout le côté gauche. Je suis désolée, je fais un petit peu la tête. Mais ce n'est pas très facile de le faire quand on n'a pas une miroir. Donc c'est pour ça que je tire un petit peu la tronche. Et on essaye de bien faire la vanille jusqu'à la pointe. Pour éviter qu'elle se défasse pendant la journée. Pendant que vous portez cette coiffure. Pour maintenir d'ailleurs la vanille, on peut mettre un petit peu de crème au niveau de la pointe. Pour permettre d'éviter qu'elle se défasse. Donc là, on réhydrate le côté droit. Et on procède de la même façon. Flat twist ou vanille collée. Donc on prend un brin de cheveux en dessous. On va passer au-dessus. Ainsi de suite. On prend un brin de cheveux en dessous. On va passer au-dessus. Et on fait la même chose jusqu'à l'arrière de la tête. Et on termine bien la vanille. Et voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et voilà le résultat. C'est un petit peu enfantin comme la coiffure précédente. Mais je trouve ça assez sympa. Et c'est assez pratique quand vous ne savez pas trop comment vous coiffer. C'est rapide. Et c'est très simple. Je vous fais de gros gros bisous les filles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.